Alors pour vous faire gagner du temps lorsque vous allez comme ceci analyser des données à travers une fonction de répartition, je vais vous montrer comment on peut assez simplement automatiser le tracé d'une boîte à moustache. Comme ça si vos valeurs changent, vos boîtes à moustache seront tracées automatiquement, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les outils graphiques. Donc le but en fait c'est de tracer une courbe, vous avez des outils pour tracer des courbes sur le tableur, qui est pour coordonner chacun des points qui constituent la boîte à moustache. Donc par exemple ce point qui est ici, il aura pour coordonner le premier quartile, donc 168 et 75%. Ce point qui est ici, il aura pour coordonner le premier quartile et 25%, idem pour chacun des points. Donc on va faire comme avec un traceur, on va venir se positionner sur chacun des points. Et donc pour ça, on va utiliser les fonctions du tableur. Donc les coordonnées de ce point, on va dessiner cette boîte à moustache à la suite de la fonction de répartition, c'est-à-dire qu'il va d'abord tracer la fonction de répartition normale, je veux dire, donc la loi normale. Et après la loi normale, on va rajouter des points où il va venir tracer la boîte à moustache. Donc ma loi normale, elle se trouvait ici. Et donc en dessous de cette loi normale, je vais continuer avec les points remarquables qui sont les points qui constituent la boîte à moustache. Donc là c'est en pourcentage. Et en face, les valeurs en X qui sont là. Donc les valeurs en Y, ce sera les pourcentages. Et les valeurs en X, ce sera ce qui est ici, premier quartil, médiane, etc. Et la dispersion. Donc si je pars d'ici pour avoir la première valeur qui est ici, je veux la valeur maximale. Donc la plus grande valeur. Donc là, au lieu d'aller la chercher dedans, je vais chercher dans les fonctions tableur, le maxi. On peut aller chercher le max d'une liste. Donc je clique deux fois dessus. Donc je vais chercher dans le max de cette série de données ici. Voilà, donc il me donne la valeur maximale qui est 197. Alors j'ai besoin de plusieurs fois le max pour tracer plusieurs coordonnées de points. Donc du coup, je vais verrouiller la base de données pour obtenir la valeur maximale. Voilà, donc cette valeur, je vais la dupliquer ici. Et ensuite, de la même façon, j'aurai besoin du troisième quartil. Donc le troisième quartil, le troisième quartil, j'ai une fonction pareille, quartil. Fonction quartil. Alors je peux aller chercher directement dans statistiques, ça va plus vite. Et donc pareil, je prends les données. Et donc suivant le chiffre que je mets, j'ai le mini, le maxi. J'aurais pu aussi utiliser quartil pour trouver le mini et le maxi, plutôt que la fonction min ou max. Et donc, si je mets 3, j'ai le troisième quartil. Je verrouille. Et je duplique. La médiane de la même façon, donc soit avec la fonction quartil en prenant le deuxième quartil. J'ai aussi une fonction médiane dans les statistiques. Fonction médiane. Je vais chercher mes données. Je verrouille. 62 fois la médiane. Troisième quartil. Je copie. Premier quartil. Je veux que je définisse. Fonction. Récentes. Quartil. La série de données. Quartil. Je voulais. Donc là, c'est le premier quartil. Donc 1. Je verrouille. Je duplique. Médiane. Contrôle C. Contrôle V. Contrôle C. Contrôle V. Pour les quartils. Pour les quartils. Et le mini. Je vais prendre la valeur minimale. de la liste de valeur. Voilà. Donc, vous voyez, alors, ça chevauche ce que j'avais dessiné auparavant. Mais du coup, une fois que j'ai fait ça, je peux. Je peux effacer mes. Donc, il faut par contre étendre le tracé de la courbe. La courbe, j'ai la loi normale. Donc, j'ai deux fonctions qui apparaissent. En bleu, c'est mes valeurs. Ma fonction de répartition. En rouge, c'était ma loi normale. Et je prolonge la plage de données de la courbe. Pour prendre en plus les valeurs qui m'intéressent ici. Alors, je n'ai pas terminé. Il faut que je... Je copie cette valeur. J'ai oublié de verrouiller. Dollar. Dollar. Voilà. Et donc, je viens de tracer par-dessus ma boîte à moustache dans le prolongement de ma courbe de loi normale. Donc, je peux effacer mes anciens... Je peux effacer mes anciens traits. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez fait une fois, ça peut être facilement dupliqué. Et vous tracez automatiquement la boîte à moustache dans la foulée de votre loi normale. Vas-y dans le prolongement de maillève. Et puis, je peux effacer mesnarés. Allez, continue.